Aujourd'hui nous allons parler du décodage biologique des maladies et pour cela je vais me baser sur le livre de Christian Flech Décodage biologique des maladies, l'encyclopédie des correspondances symptômes-émotions Dans ce livre, Christian Flech propose un décodage des symptômes organe par organe et système par système permettant de trouver le conflit à l'origine de chaque maladie et accompagner la guérison Quelle est la cause de mon diabète ? Pourquoi ai-je fait de l'eczéma à bébé ? Comment mon estomac supporte-t-il ces embarras perpétuels ? Pour pouvoir agir sur la prévention des maladies, il est utile de savoir décoder nos fonctionnements biologiques en se reconnectant à l'émotion révélatrice du ressenti corporel et déclencheur dans un environnement donné d'une maladie C'est ce que démontre Christian Flech, auteur déjà reconnu pour ses ouvrages de référence sur la santé La gestion des émotions et la connaissance de nos conflits intérieurs Voyons d'abord qu'est-ce que le décodage biologique ? Le décodage biologique permet de comprendre l'origine d'une maladie quelle qu'elle soit Selon cette méthode, la localisation corporelle du symptôme indique une émotion refoulée et une signification associée à un événement senti comme désagréable, appelé le bio-choc La maladie n'apparaît plus comme un mal ou un problème bien plutôt comme un indicateur sur lequel chacun d'entre nous peut compter pour sa transformation Cela permet de déterminer la cause profonde d'un symptôme récurrent, de prendre conscience de la symbolique qu'elle représente pour le patient, d'identifier l'émotion liée à la gêne ou à la pathologie et de libérer le patient de l'émotion L'adaptation biologique que constitue le symptôme n'a alors plus lieu d'être et le symptôme disparaît de lui-même Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble le décodage biologique de l'acné Relation entre les émotions et les maladies Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime Toutes les émotions que vous refoulez à l'intérieur de vous-même parce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas les verbaliser peuvent se cristalliser dans différentes parties de votre corps Il s'agit de prendre conscience de l'origine de nos malaises pour permettre de changer nos attitudes et pensées et désactiver la source du conflit Je vous propose donc de découvrir l'origine émotionnelle possible correspondant à vos problèmes de peau et plus particulièrement à l'acné Voyons d'abord la signification symbolique de la peau La peau est l'enveloppe protectrice du corps C'est un tissu mou qui est lié à l'énergie mentale Elle exprime nos insécurités, nos incertitudes et nos soucis profonds Elle représente le toucher, la protection, le contact ou encore la communication et la séparation Les problèmes de peau sont en lien avec notre relation aux autres On retrouve souvent une peau avec des anomalies chez les personnes qui accordent beaucoup d'importance au regard des autres à leur opinion et à ce qu'ils pourraient dire à notre sujet Les problèmes de peau révèlent une personnalité qui manque de confiance en soi Ils agissent comme une barrière naturelle qui permet de garder une certaine distance avec autrui Qu'est-ce que l'acné ? L'acné est une inflammation des glandes sébacées Les glandes qui produisent le sébum au niveau des follicules pilo-sébacées de la peau Une acné importante peut laisser des cicatrices sur la peau Les principales manifestations de l'acné sont Les points blancs ou comédons fermés quand le sébum bouche le canal de la glande sébacée Les points noirs ou comédons ouverts Les papules, des boutons rouges inflammatoires sans pu Les pustules, des boutons rouges avec du pu, d'où la présence d'une tête blanche Les nodules, des petites bosses qui peuvent laisser des cicatrices en se rompant Et les kystes, des bosses qui ne disparaissent pas spontanément avec du liquide emprisonné dans une coque fibreuse Voyons maintenant l'origine émotionnelle de l'acné Une atteinte de l'épiderme fait référence à une situation où il y a eu une séparation difficile Si des boutons marquent la surface de ma peau J'exprime intérieurement des problèmes de relation, de communication avec mon entourage concernant des points précis Une peau présentant des signes d'inflammation est le reflet d'un sentiment d'irritation face à certaines situations de conflits intérieurs ou extérieurs Lorsque la peau est affectée, il est important de se demander si l'on vit une situation Dans laquelle on a peur d'être séparé de quelque chose ou de quelqu'un que, entre guillemets, j'ai dans la peau Et de me retrouver seule Ce peut être relatif à une séparation physique Ou bien dû au fait que l'on se sente seule en cas de communication inexistante avec une personne Quelle est la signification de l'acné au visage ? Au visage, l'acné est lié à l'individualité Tête égale individualité Elle est en rapport avec l'harmonie que je lis intérieurement Et avec ce qui se passe extérieurement Le visage est cette partie de moi qui fait face aux autres en premier Celle qui me permet d'être acceptée ou rejetée L'acné peut survenir lorsque je suis émotionnellement et mentalement en conflit avec ma propre réalité Surtout à l'adolescence lorsque ma personnalité n'est pas encore bien établie Ce conflit est lié à l'expression de soi et à ma propre nature intérieure Ainsi, l'acné est une expression visible d'irritation, de critique, de ressentiment, de rejet, de peur, de honte Ou d'insécurité face à moi ou aux autres et témoigne d'une non-acceptation de moi-même Je me trouve moche et parfois même dégoûtant Tous ces sentiments sont en effervescence à l'intérieur de moi La révolution intérieure que je vis se manifeste par une révolution des boutons Ces expressions sont toutes liées à l'affirmation de mon identité À l'amour et à mon acceptation inconditionnelle de moi-même J'en viens à trouver ma vie aigre M'en faisant consamment pour l'image que je projette aux autres et qu'ils se font de moi Au lieu de vivre la liberté et le mouvement Je me renferme dans mon monde intérieur et dans mes peurs L'acné se manifeste physiquement par des lésions cutanées de la peau situées sur l'épiderme Je sais que le fast-food, la restauration rapide, peut favoriser l'apparition de l'acné Et affecter le fonctionnement du foie, siège de la colère Cela me rappelle que si je mange d'une façon glottone Je veux tout simplement remplir un vide intérieur L'acné, durant l'adolescence, est souvent relié au changement intérieur que je vis Au moment de choisir entre la peur de m'ouvrir à moi-même et aux autres Résistance, choix, décision Rompre ainsi, d'une façon souvent inconsciente, tout contact avec autrui Ou bien de faire face aux changements dans ma vie Aux ajustements par rapport à mon monde intérieur et à ma vision du monde extérieur N'étant plus enfant et pas tout à fait adulte Je peux me sentir dans une position inconfortable en rapport avec ma propre image Et se peut même que j'ai peur de perdre la face par rapport à ce que l'entourage peut penser de moi Ou des jugements qu'il porte sur moi Autrement dit, l'acné se manifeste par une peur inconsciente de ma sexualité Par une tentative d'extériorisation de ce que je suis vraiment Je désire être vue, remarquée, mais je ne m'y prends pas de la bonne façon Comme adolescent, mon comportement est d'entrer en contact avec les autres Même si je veux ardemment faire le contraire Je m'enlédie pour filtrer les gens que je ne désire pas dans mon champ magnétique et dans mon environnement J'établis les frontières, je marque mon territoire en quelque sorte Et je n'y laisse entrer que les gens avec qui je suis vraiment bien Je veux rester en paix sans être dérangée par les autres que j'éloigne inconsciemment Je me replie sur moi et je veux rester ainsi Je n'arrive pas à m'aimer suffisamment, alors les autres ne peuvent pas m'aimer Je sais que quelque chose me harcèle et je crée de la négativité sous ma peau Je me compare aux autres et je me trouve toutes sortes de défauts Trop gros, trop grands, etc. Je me sens limitée dans mon espace vital et je me rejette Je me sens contrôlée et dirigée par mes parents d'une manière excessive Je me rebelle facilement contre l'autorité et je nie les règles établies Je m'identifie à l'un de mes parents pour faire plaisir à l'autre Plutôt que de garder ma propre identité Je me coupe donc d'une partie de moi L'acné peut se situer sur différentes parties du corps Au niveau du dos, elle représente mon passé, mes habitudes, mes peurs intérieures et mes angoisses Je me rejette ou je dirige ce rejet vers les personnes à qui je reproche leur manque de soutien et d'appui à mon égard Quand elle se situe sur le haut du dos, elle représente la colère refoulée ou de l'irritation qui demande à être soulagée Sur la boitrine, elle représente l'avenir et ce qui est prévu pour moi L'acné signifie la recherche de mon espace vital et du respect des autres face à celui-ci Quelles sont les émotions sur lesquelles on peut travailler pour guérir l'acné ? En acceptant au niveau du cœur les changements en moi, je reste à l'écoute de mes besoins fondamentaux, sexuels ou autres, d'une manière saine et naturelle Je découvrirai un jour la personne qui correspondra à mes attentes J'ai à prendre ma place avec le cœur et à signifier aux autres, si nécessaire, mon espace vital et la place qu'ils peuvent prendre par rapport à ce dernier Je m'accepte et m'aime telle que je suis Et je cesse de vouloir plaire aux autres à tout prix J'accepte d'aller vers les autres et je les laisse m'approcher en toute sécurité Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse Je me ferai un plaisir de vous faire d'autres épisodes sur le décodage biologique de quelques maladies que ce soit N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous intéresse N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés Et moi je vous dis à très bientôt Et d'ici là, prenez soin de vous